Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égal à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égal à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale 2. Donc, elle est vraie pour n est égal à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que, on démontre, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé appelé démonstration par récurrence pour prouver cette formule-là. Démontrons d'abord qu'elle est vraie pour n est égale à 1. Nous avons à gauche du signe d'égalité la somme de 3 exposant 1 jusqu'à 3 exposant 1, c'est-à-dire 3 exposant 1. Et à droite du signe d'égalité, nous avons 3 fois 3 exposant 1 moins 1 divisé par 2, comme ceci. Et cette égalité est vraie si et seulement si ce 3-là, 3, est égal, est égal à ce 3-là, puisque 3 fois 2 sur 2, ça donne bien 3. Donc la formule est vraie si et seulement si 3 est égal à 3, ce qui est évident. Ainsi, nous avons déjà démontré cette formule pour n est égal à 1. Maintenant, nous supposons que cette formule est vraie pour n est égal à k. Donc nous remplaçons dans notre formule le n là et là par k. C'est fait. Et à partir de cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que la formule doit aussi être vraie pour n est égal à k plus 1. Donc dans le membre de gauche, on va de 3 exposant 1, 3 exposant 2, 3 exposant 3, jusque 3 exposant k plus 1 et nous souhaitons démontrer que cette somme-là est égale à 3 fois 3 exposant k plus 1 moins 1 divisé par 2. Ici, nous lisons d'abord la somme de ces k puissance de 3 plus ce dernier terme. et la somme de ces k première puissance de 3, elle est égale à cette fraction-là par hypothèse de récurrence. Donc nous pouvons remplacer cette somme-là par cette fraction. C'est fait. Ensuite, ici, nous distribuons le 3 sur ces parenthèses. 3 fois 3 exposant k, ça donne 3 exposant k plus 1. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Ainsi, nous avons là 3 exposant k plus 1 moins 3 divisé par 2. Et donc le dernier terme, on va le mettre sur 1. et ensuite, on multiplie numérateur et dénominateur par 2. Ainsi, nous obtenons le dénominateur commun. Et pour additionner ces deux fractions, il suffit alors d'additionner les numérateurs. Nous voyons ici 2 fois 3 exposant k plus 1 plus 1 fois 3 exposant k plus 1. C'est-à-dire, nous avons là 3 fois 3 exposant k plus 1 moins ce 3-là. Nous pouvons encore mettre 3 en évidence et entre parenthèses, il reste bien 3 exposant k plus 1 moins 1. Nous avons ainsi démontré que cette formule est correcte pour n'importe quel nombre naturel n1. 5. 5. 6. 6.